fasciné d'automobiles depuis mon plus jeune âge mon hobby acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'europe voire du monde pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente du véhicule sinistré aux véhicules de collection les surprises ne manquent pas le plus compliqué respecter le budget et tenir les délits bienvenue dans gasoline auto bonjour à tous à toutes et donc encore merci de me suivre sur gasoline auto alors aujourd'hui vous avez pu voir petite vidéo sur le retour savait que je viens de prendre dans les dents de la 207 cc un litre 6 vti que j'ai vendu il ya à peine quatre mois de ça donc trois mois après la vente j'ai la cliente qui m'appelle et qui me dit monsieur gasoline j'ai un petit problème il ya le ralenti qui aussi et qui est donc aléatoire à froid alors là je me suis dit de suite chaîne de distribution bim allez c'est bon j'ai dit mais uniquement à froid ah oui oui après le reste de la journée c'est nickel bah oui forcément ramener la voiture on va regarder alors quels sont les signes distinctifs de ce problème de chaîne de distribution qui s'allonge tout simplement dans un premier temps comme vient de vous dire là précédemment le ralenti instable à froid vous démarrez la voiture et le ralenti aussi pendant cinq dix minutes jusqu'au moment où il arrive à se stabiliser ça c'est un premier point le deuxième point apparition de deux codes défauts dans le calculateur 0011 incohérence de défasage d'admission et 0014 incohérence de défasage échappement donc en fait vous avez tout simplement la chaîne qui est détendue et du coup votre poulie d'admission et votre poulie d'échappement ne sont plus synchronisés et forcément derrière le ralenti il s'en joue et l'apparition donc des codes défauts qu'est ce qu'il faut faire pour ça tout simplement un remplacement de la chaîne de distribution on a déjà attaqué le démontage c'est moins compliqué que le tce mais il faut un petit peu de matériel quand même allez c'est parti on regarde ça dessus voilà un petit peu là à la chaîne de vti voilà jerem il est content là de suite là il va remettre un peu la main à la poche il en avait un peu trop dans les poches du coup voilà après quatre mois que je l'ai expliqué précédemment alors allez on va faire le tour un petit peu on va regarder tout ce qui a été démonté et bien entendu tout ce qui va être remplacé ainsi que et ben oui et oui ainsi que les références des pièces qui ont été remplacés on a le fameux kit donc c'est du dolz et la référence pour ceux qui veulent faire du 1.6 vti alors mais bien entendu vous voyez un petit peu tout ce qui a été démonté filtre à air le cache de la batterie le galet tendeur voilà cache culbuteur les bobines le corps papillon ah oui ça va de soi pour avoir un petit peu de place pour pouvoir travailler correctement avec le support moteur et ben allez maintenant on va regarder un petit peu donc dans ce fameux kit là qu'est ce que c'est qui nous est livré dans ce kit on a ici le joint le joint d'étanchéité de ville brequin savez côté distribution là celui qui se situe derrière la poulie d'ampère on a bien entendu la chaîne le pignon de ville brequin à d'ailleurs parlons du pignon de ville brequin vous voyez un petit peu on a ici donc le vieux pignon de ville brequin alors vous allez me dire mais comment on fait pour pouvoir le remplacer et ben regardez je vous ai pris des photos un vous allez dire après que gazonie n'est pas sympa je vous ai pris des photos pour vous montrer un petit peu comment est ce qu'on a fait alors on en a bataillé je vous le dis on a mis trois quarts d'heure le résultat est très intéressant voilà et très satisfaisant je dirais ensuite de ça donc là on a les poulies d'arbre à cam et poulies d'échappement et ben oui parce qu'elles n'étaient pas bien belles les poulies qui avaient ça a bouffé les le bord comme sur le tc exactement pareil voilà ensuite on a ici donc les guides de chaîne de distribution et puis bon ben là après on a tout ce qui est la visserie avec bien entendu le tendeur de chaîne de distribution et puis ben ouais je me suis fait avoir donc quand j'ai eu le kit là le joint de cache culbu là ben celui là c'est pas le bon bon alors forcément ben je suis allé chercher le bon avec les joints depuis de jauge et voilà la référence la référence messieurs la référence voilà en l ring 898 100 comme ça vous avez toutes les références vous pourrez faire de la chaîne de distribution au black dans votre jardin maintenant regardez un peu on a donc ici donc les vieux guides bien entendu vous avez vu les neuf précédemment le fameux joint ben oui de vilebrequin ça c'est une maladie chronique sur les 1.6 vti je préfère vous le dire de suite quand vous voyez qu'il ya un petit peu d'huile qui coule derrière la poulie d'ampère stop c'est bon c'est réglé le problème on sait d'où il vient et bien entendu petit conseil d'amis vous aviez vu qu'il y avait une cloche avec le neuf et cette cloche il faut la laisser pour le poser parce que sinon c'est pas possible de pouvoir installer le nouveau joint neuf sur la voiture il y aura une fuite forcément derrière la vieille chaîne de distribution ça je crois que je vais la garder pour pour punir mes enfants quand ils sont pas gentils non je rigole je plaisante ensuite de ça ça c'est le patin qui va en haut alors les poulies ici vous pouvez voir qu'elles avaient commencé à être à être un petit peu bouffé sur le bord surtout voyez là ici là on le voit là que ça brille là en bout de mon doigt et bien en fait elles sont biseautées c'est la chaîne qui les a bouffé voyez voilà voilà le problème et puis bon après on a tout ce qui est la visserie précédente que je vous avais montré et bien évidemment que pour ce faire vous êtes obligé bien entendu de caler le moteur donc vous avez ici j'ai dû acheter un coffret d'ailleurs vous avez ici la première cale au niveau donc des arbres à cames et la deuxième cale ici au niveau du volant moteur bah oui bien entendu allez on va en profiter je vous montre un petit peu le fameux kit que j'ai acheté je vais acheter où je l'acheter sur amazon bien entendu regardez un peu comment c'est fait comment c'est livré tout ça voilà donc on peut faire les 1400 les 1600 bmw peugeot voilà tous ces moteurs problématiques de chaîne de distribution alors voilà un petit peu donc là en plein en plein remontage de la chaîne de distribution avec les guides de chaîne de distribution donc bien entendu qu'on a mis un tendeur pour pas que la chaîne forcément elle tombe bien évidemment donc là vous allez suivre maintenant en direct la pause de la chaîne de distribution voyez un peu et n'oubliez pas abonnez vous liker commenter je vous le dis à chaque fois oh 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 Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, comme vous le voyez, le pignon, ici, il vient entre les deux languettes qu'il y a là, du guide, je vais vous montrer. Voilà, le pignon, il vient comme ça, là, ici, tac, voilà exactement comment il vient. Alors, petite astuce, messieurs, regardez un peu, pour pouvoir mettre la poulie sur les dents du pignon, il vous faut donc tirer un peu la chaîne, comme ça, bien entendu qu'en haut, elle est toujours tenue par le tendeur que vous avez pu voir précédemment, et ensuite, maintenant, on va mettre le pignon dans la chaîne de distribution. Et voilà le travail. Vous pouvez le voir là, la chaîne est restée en tension, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec le fameux tendeur. Eh oui, parce qu'alors là, sinon, mon pauvre, après, c'est un sac de crabe, là, je vous garantis que là, c'est un casse-tête chinois. Donc, avant de poser les poulies d'arbracam et d'échappement, il va falloir, bien entendu, resserrer les guides de chaîne, comme vous avez là aussi, voilà, en bout de mon doigt. Concernant les poulies d'admission et d'échappement, à quoi on les repère ? Eh bien, tout simplement, déjà, il y en a une qui n'est pas tout à fait la même que l'autre. Vous voyez, ici, là, elle a un petit crochet, mais pas que. Vous avez une inscription, ici, IN, et vous avez aussi, ici, une inscription EX. EX. Donc, intérieur, extérieur, admission, échappement. Voilà comment on les reconnaît. Et comment est-ce que je peux vous l'affirmer ? Parce que, tout simplement, on a pris auparavant une photo quand on a démonté. Ben oui, parce qu'il y a quelques semaines qui se sont écoulées, bien entendu, entre le moment où on a démonté et le moment de la vidéo, par rapport à un problème de reliquat de pièces. Donc, qu'est-ce que j'entends par reliquat ? Eh bien, c'est tout simplement une indisponibilité de pièces chez le fabricant. Donc, il nous a fallu, bien entendu, attendre quelques jours, même voire quelques semaines, pour pouvoir recevoir les bonnes pièces. Parce que, chez Peugeot, honnêtement, la note était quand même assez salée. Donc, j'ai préféré prendre un kit complet chez Dolls. Vous voyez, celui qu'on avait vu précédemment. Alors, voilà un petit peu, maintenant, à quoi ça ressemble. Regardez. Donc, poulie, intérieur, extérieur, admission, échappement, le petit patin supérieur de guide de chaîne. Allez, petit démarrage de bon matin. 7h du matin. Oh là 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 là, ça démarre au quart de tour. Ralenti stable. Eh bien, voilà. Opération accomplie. Alors, vous avez pu voir un petit peu l'intervention. Donc, là-dessus, vous êtes obligé d'avoir le kit de calage, dont je vous ai mis, ben oui, le lien Amazon dans la description de la vidéo, avec, bien entendu, la référence du kit et le tarif. Par contre, attention, vous avez pu voir sur les pièces, que dans le kit Dolls que j'ai acheté, le joint de cache-cubuteur n'était pas le bon. Donc, il m'a fallu acheter un autre joint de cache-cubuteur derrière. Il faut savoir une chose, c'est que là, la cliente, elle a payé uniquement une courroie d'accessoire que j'ai reposée, qui est queenée. Donc, elle a pris la courroie d'accessoire à sa charge. Ben, pas pour des millions, 30 ou 40 balles, je ne sais plus combien. Je crois que c'est 30 balles la courroie. Et une vidange moteur, parce que, voilà, on a préféré, après avoir tout démonté et tout, changer le joint de spi, tout ça, préférer faire une vidange moteur. A savoir une chose, c'est que là, l'intervention, normalement, il y en a presque pour 1500 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 1500 euros ? Vous avez le kit, qui est à presque 800 euros. Après, vous avez la main-d'oeuvre. Il y a 6 heures de main-d'oeuvre, donc 6 heures de main-d'oeuvre à presque 400 euros hors-taxe, donc on est à presque 500 balles de main-d'oeuvre. Le joint de cache-cubuteur qui est 42, 49 hors-taxe, donc ce qui nous fait, grosso modo, une cinquantaine d'euros. J'oublie aussi, bien sûr, une lecture et effacement de code défaut par la suite. Donc, voilà, 1500 euros pour l'intervention. Le véhicule est de 2007 et il a 142 000 kilomètres. Si jamais quelqu'un est intéressé de savoir à peu près à quel kilométrage cet avaré mécanique risque d'arriver, vous savez, voilà, aux alentours des 140 000 kilomètres, vous pouvez prévoir éventuellement le remplacement de la chaîne de distribution sur les VTI. Et concernant donc la courroie d'accessoire, bien évidemment que j'ai été obligé de la changer parce que c'est une courroie élastique et quand je l'avais déjà remplacée une première fois lors de la révision du véhicule, mais quand on a fait donc l'intervention et qu'on a reposé la courroie d'accessoire, il s'est avéré que lors du démarrage, elle présentait un couinement. Donc, du coup, il a fallu donc remettre derrière une courroie d'accessoire. Voilà tout simplement pour la petite histoire. Écoutez, merci encore à tous et à toutes de m'avoir suivi. Si vous avez un problème, je vous le dis, envoyez-moi un mail. Vous avez mon adresse mail qui est dans les commentaires de chaque vidéo. Vous me mettez un petit mail avec vos coordonnées. Et je vous rappelle, j'ai plein d'abonnés qui m'appellent, qui trouvent mon numéro de téléphone. Donc, pourquoi pas vous ? Après, ne m'appelez pas en pleine journée. Si vous voulez m'appeler, je suis plus joignable le soir de 19h30 jusqu'à 20h30. Voilà. Si vous avez un besoin, il n'y a pas de souci. Si je peux vous rendre service, c'est avec grand plaisir. Moi, je pars du garage en moyenne. Il est 20h30, 21h tous les soirs. Donc, je suis au bureau. S'il y a quoi que ce soit, allô, Jérène. Et si Jérène peut vous aider, c'est avec grand plaisir encore une fois. Merci encore à tous et à toutes. Par contre, toi qui me regardes, si tu ne t'es pas abonné, va vite t'abonner parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et ça serait dommage si tu n'es pas abonné que tu les loupes. Eh oui, mon ami. N'oublie pas de commenter, de liker dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec tes amis. Merci bien et à une prochaine vidéo. Allez, bye.